Assalamu alaykoum, en début d'un chapitre 1 de l'atome, c'est-à-dire les constitutions de l'atome. Donc les particules fondamentales de l'atome. L'atome, c'est-à-dire l'atome, c'est-à-dire qu'il y a un noyau, et les électrons qui dorent. C'est-à-dire qu'il y a un noyau et les électrons. C'est-à-dire qu'il y a un noyau, c'est-à-dire qu'il y a un noyau, et qu'il y a un noyau, enapa qu'on a les électrons, qui ont un poids électrique qui, quand nous les électrons, reçues ses leva. Enapa qu'on a un protése, le protése est un noyau. Mais les neutrons sont un noyau et les neutrons, donc enожez ses deux balloons. Les degradés ces Vehicles. Ce sont les protéines qui sont dans le noyau et qui sont dans le nucléons. Donc les protéines et les noyaux qui sont appelées les nucléons. On va voir. Donc on va aller dans le plan ici. On va voir qu'on va voir les protéines et les noyaux. On va voir qu'ils vont faire les noyaux et les noyaux. On va voir qu'ils vont faire le mouvement et les électoraux. On va voir qu'ils vont faire les noyaux et les noyaux et les noyaux. Donc on va voir qu'un élément chimique est un symbole. Donc on va voir qu'ils vont faire le nombre. Le nombre de masse. Et le numéro. Le numéro. Donc un symbole. On va voir qu'ils vont faire les noyaux. On va voir qu'ils vont faire les noyaux et les noyaux. Le numéro. Les numéros. L'atomi. C'est le nombre de la masse. Comment est-ce qu'il y a l'atome ? C'est l'isem de lui. Mais comment est-ce qu'il y a la signification de lui ? Donc, c'est Z qui a donné l'aspect sur le nombre de protons. C'est le nombre de protons. C'est le nombre de protons. Donc, Z, c'est le nombre de protons. comment est-ce qu'un nombre de pus ? C'est le naming pour le maximum de Patel, c'est le nombre de la masse.. C'est la система de protons, c'est le nombre de protons C'est ça, c'est le nombre de les protons, un nombre de nos pud tensions de protons qui reviendra à ce qu'il y a l'sequently l'请. le nombre de mehrts. Il faut qu'à l'économie d'une chose, c'est un exemple, c'est le nom de cet école, il faut qu'il soit en charge, quand j'étais en charge, il faut pas comprendre, c'est un nom de électron. 가지고 à l'électron, je ne suis pas encore en charge. Donc, si vous voulez donner un nombre de protons, si vous voulez le nombre de mésts, il faut avoir un zél, mais pas si on ou z, on va prendre un nombre de neutrons. Mais il faut savoir les neutrons. En ce moment, le nombre d'électrons n'est pas à l'électron fixe. Donc, il est possible qu'il y ait l'atom. Donc, si on a l'atom neutre, on a l'atom neutre. Si on a l'atom neutre, on a l'atom neutre. Et l'atom neutre l'atom neutre d'électrons, exactement, 12, 000 et 35 et 0. Donc y'atom neutre, sans89, y'atom neutre. Donc y'atom neutre, son ans, l'atom neutre. Un 0, ça ? Et on est strôlée, le Extrône. ça va meاعatine d'l'attaque qui répondre à Dx'illabelle. Il y a une chose qui est chargée positive ou qui est chargée negative. C'est simple. C'est simple. Dans la situation de 4, il y a A, Z. Il y a plus T. Il y a une chose qui est chargée positive. Donc, il y a un certain nombre qui est chargée. Il y a une chose qui est chargée. Donc, l'addedor est électron. Il y a leveraging des électrons. E qui est z, c'est plus plus unalteton. Enfin c'est plus unalteton. Donc, il y a une plus un insights sur plus. Alors plus plus. Il y a une plus plus, et qui est chez plus? par exemple la de l'Electron est née, en fait, on va acheter avec elle ce qui concerne elle. On s'existe dans le cas 3, une fois un charge negatif, elle prend laambre de l'Electron, ou encore une fois un charge negatif, alors la de l'Electron est née. Ca va être de l'Electron plus a couple. Non, on peut faire la question. Plus, 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 plus. Et la quantité neutre, on peut plus faire 0 à 60. Donc exactement ce qui est. Donc, on va commencer. Nous allons commencer par le point de vue. Nous allons commencer par le symbol de l'élement chimique. Et comment est-ce que nous allons voir les infarctiques ici, afin que nous avions le nombre de protons et neutrons. Le nombre de protons et les électrons. On va voir qui est la graisse entre l'élement et l'élemente de l'atome. Donc, nous allons enlever la définition. Une élemente de l'élemente qui est une élemente de l'atome. Et nous avons besoin d'être l'élemente de l'atome. Et nous allons dire que l'élemente de l'atome est très grand. Donc, nous allons avoir une élemente qui est une élemente de l'atome. Donc, c'est un élemente de l'atome. La relation entre l'unité de masse atomique et l'unité de masse atomique est l'unité des atomes. La relation entre l'unité de masse atomique et l'unité de masse atomique est l'unité de masse atomique. La relation entre l'unité de masse atomique et l'unité de masse atomique est l'unité de masse atomique. La relation entre l'unité de masse atomique et l'unité de masse atomique est l'unité de masse atomique. La relation entre l'unité de masse atomique et l'unité de masse atomique est l'unité de masse atomique. La relation entre l'unité de masse atomique et l'unité de masse atomique est l'unité de masse atomique. La relation entre l'unité de masse atomique est l'unité de masse atomique et l'unité de masse atomique est l'unité de masse atomique. La relation entre l'unité de masse atomique et l'unité de masse atomique est l'unité de masse atomique. La relation entre l'unité de masse atomique est l'unité de masse atomique et l'unité de masse atomique est l'unité de masse atomique. C'est normal.quibuatemat est l'atom蜂 de masse atomique est l'électron et l'희 С et l'électron B, les protons et l'électrons. la chaise atomique est l'unité de masse atomique, qui est l'unité de masse atomique. Les protons et protons plus protons. Je vais en mettre un neutron. On a une fois la masse de l'électron. Je vais en mettre un atom. Je vais en mettre un électron. Donc on a une masse de l'électron. Il y a la somme de l'atome. Il y a la somme de l'atome. Il y a la somme de l'particule. Il y a la masse de l'atome. Mais on peut l'avoir poursuivité. La masse de l'électron. Il y a beaucoup de masse de l'électron. Il y a presque la masse de l'électron. Et la masse de l'électron. On va voir. On va voir. La masse de l'électron. On va voir. On va voir. Par contre. On va voir. Il y a une unité de masse atomique. La masse de l'électron. c'est négligeable devant elle. Donc, cette valeur est négligeable devant les masses de protons et de neutrons. Donc, j'aurai dit que la masse mx, c'est z, c'est z, c'est z, c'est z, c'est z. C'est z. Et c'est z, c'est z, c'est z, c'est z. 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 C'est la masse du mol. Donc, on va mettre le mol dans ces deux-mol et on va mettre en 1. Et comment est-ce que c'est la masse du mol? La masse du mol, c'est la masse du mol. Comment est-ce que c'est la masse du mol? Donc, c'est la masse du mol. La masse du mol en ce serait la masse du mol, c'est la masse du mol. Il est contre l'autom X. donc, on va mettre l'autom 6.023... ...10132. Donc, à la masse du mol. Il est de la masse du mol. Alors que l'autom X, c'est la masse du mol. Par rapport de l'autom X. C'est la masse du mol en 1. C'est de la masse du mol. C'est de la masse du mol. Quh'est-ce qui le travail a l'esprit ?! Donc il y a beaucoup d'être que c'est une partie numérique. Il y aura un accorde par Q. ou les maquins, ou les autres. C'est un peu qu'on peut faire, de l'échelle la plus grande échele du necroscope, du necroscope, du necrotisme, il y a beaucoup de réglement dans les attentes. Dans les réactions, on peut faire des réactions. C, H, K, on peut réagir avec deux autres. C'est pas ça, c'est pas une attente par attente. Il y a cette nouvelle fois pour vous. Alors dans le nombre d'amours de toute échele, d'amours de cette réaction, il y a une réaction qui réagir l'un a chacun, qui est là-bas. Vous avez étudié un peu de l'équipe. Vous avez choisi un peu de l'équipe. Donc, il y a un petit peu, c'est un peu de l'équipe. Donc, c'est un peu de l'équipe qui nous a mis en place. C'est une des lèches qui va être un peu plus large. Alors, comment vous l'a dit ? Alors, il faut étudier que vous ne voulez pas avoir ce qui est ce qui est du tout. Vous allez ajouter le plus spécial. Et vous allez ajouter le plus spécial. Vous allez ajouter un peu plus spécial. Les l'amassies qui vous avez, c'est un amassin. La masse polaire est la masse du monde, c'est la masse de l'atom. Je vais vous dire que c'est l'atom, l'atom. Je vais vous confirmer que la masse de l'atom, c'est l'h en unité de masse atomique. C'est l'unité de masse atomique. C'est l'atom, c'est l'atom. Donc, la masse du monde, c'est l'h C'est l'atom, c'est l'atom, c'est l'atom. Et l'atom. C'est l'atom, l'atom, c'est l'atom et l'atom. C'est 10.3. Alors, tout imbouillé, nous voudrons savoir que la masse de l'atom, je vous le t'ockeille, c'est l'atom et l'atom qui ne sont l'atom. Il faut la m'ouvrir une planète. Nous avons une question. Cet Desert de 58 heures a compliquant deux attention Donc on a imposé ce que tenait aujourd'hui On voulait faire des masses de faible faire des masses et ils ne devraient plus le mass Hque sand�� des masses en A qui fait M A donc N A. C'est ce qu'il y a l'a dont il y a l'a de la masse de la masse de la masse donc voilà, on va faire de la halle on va faire de ça tout ça, on va aller voir et vous allez voir comment on peut-être ? ce n'est pas ? ce n'est pas ça ? c'est A qui est une masse à l'a donc M c'est ce que vous faites ? c'est A Et à n a, fois à, fois à h, fois 1 a été, le qui sera le nom inconnu de la masse atomique. Nous travaillons à la machine en microcérocopia. Si on ne peut pas avoir besoin d'une masse atomique, comment ça se veut ? Dans le style d'èrement, nous savons que 1 a été, donc 1 a été, alors 1 a été, par 1 à 3, 1 A, 1 g. Je vais vous remettre ici. 1 A, 1 A, je vais vous remettre ici. grand Tm X, la masse mol est A, 1 H, 1 g par mol. Je vais vous remettre ici. 1 M par mol, alors je vais vous remettre ici. La masse mol 1, c'est A, 1 g. 1 g. Donc, je vais vous remettre ici. Quand vous avez une conclusion, ce qui nous donne ce qui est? Il nous donne la masse de la masse, la masse mol 1, la masse mol 1, de la femme, c'est pourquoi nous avons dit 1 X, c'est l'oxygen, c'est l'oxygen, c'est 8. Nous on a un autre chose pour l'amase en masse l'atoma. Ce qui est ceci, l'amase de l'atoma est de 16 unités de masse atomique. Compris que l'amase dans le mixing de l'oxygen, dans le satombe X, c'est de 16 gram par moul, c'est de l'amase de 16 gram par moul en l'oxygen. Je ne sais pas comment on a le plus de masse. Alors on a la masse de la masse, qui est ici la masse du monde. Dans la vidéo de l'étre, vous allez voir la masse moyenne. Les zéotopes ou la masse moyenne de l'échantillon qui a fait zéro. Les zéotopes, les sigma ae. On va faire l'exercice des exercices.